C'est un film qui est 100% américain, parce que je trouve que c'est vraiment une thématique américaine, c'est l'homme dans la foule, l'homme dans la société, l'homme dans la ville. C'est toujours l'espèce de combat entre l'individu et le groupe, ou en tout cas, le groupe au sens large. C'est d'ailleurs pour ça que le film s'appelle La Foule et qui raconte vraiment le quotidien d'une personne. Et c'est vrai qu'il y a ce côté, quand on va aux États-Unis pour la première fois, qu'on voit l'immensité des grandes villes, comparé à l'échelle humaine, c'est normal qu'au moment où ces villes se sont montées, c'est-à-dire dans les années 1920, c'est normal que ces thèmes aient explosé dans la littérature, dans le cinéma, parce que tout d'un coup, l'échelle humaine devenait écrasée par des... comment, l'Empire State Building, ça doit être 28 ou 30 peut-être, mais la fin des années 1920, c'est l'érection d'énormes buildings comme ça, qui font plus de 30 étages. Donc la place de l'individu change complètement dans le paysage. Et c'est normal que ce genre de thème, je pense, enfin, en réaction à ça, que ce genre de thème explose. Et là, on est vraiment là-dedans. C'est-à-dire que... Et le film le met très très bien en scène, c'est-à-dire l'alternance de... de l'intime, du très personnel, et le film est une histoire intime, et la confrontation... Les scènes de... à son travail, par exemple, c'est des plans qui pourraient être sortis de Fritz Lang, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une espèce d'uniformité comme ça, de... hyper géométrique, de, je sais pas, peut-être 200 bureaux, de 200 personnes qui font exactement la même chose, et puis on se rapproche comme ça pour aller vers un individu. Mais c'est vraiment cette thématique-là, la lutte de l'individu dans la société, comment, finalement, la société vous empêche d'être un individu, et comment... Ça, c'est vraiment la thématique américaine, s'il en est, l'individu qui doit reprendre ses droits, quoi. Sous-titrage ST' 501 On peut dire que c'est un réalisateur de gauche, bon, ça veut un peu rien dire, et puis ça ferait pas de lui un meilleur réalisateur, quoi qu'il en soit, mais il a toujours prôné des valeurs assez humanistes, progressistes, etc. Et là, c'est vraiment un très, très beau film, justement, sur le... Enfin, plein de... C'est pas de compassion, mais plein d'empathie, voilà, pour l'homme de tous les jours, l'homme qui travaille, qui se bat pour... pour avoir un peu assez d'argent, pour, voilà, pour subvenir aux besoins de sa famille, etc. La femme qui joue sa femme, c'est une superactrice qui était la femme de King Vidor, d'ailleurs, à l'époque. Justement, c'est pas une star, elle est pas ultra belle, elle est pas glamour, etc. Le film est une espèce de réalisme, comme ça, c'est... Je dirais pas que c'est cru, mais il y a un truc très honnête. Le film est, en fait, étrangement, le film est très modeste. Voilà, il a un truc très modeste, et en même temps, il a un souffle lyrique assez puissant. Il y a vraiment ces deux aspects, je trouve, dont on parlait, c'est-à-dire entre l'intime et le macro, quoi. Et il y a ça. Il est à la fois très modeste, et en même temps très large, le film. Le néoréalisme italien, il est un peu induit, je trouve, déjà, dans ce film-là. Filmé dans la rue, l'enfant, comment dire, la lutte d'un homme dans une société en crise pour travailler pour sa propre dignité, il y a tout ça. J'y vois pas du comique, réellement, j'y vois pas du... Il y a une tendresse, quoi. Du réalisme, quoi. Oui, beaucoup de tendresse, beaucoup d'empathie pour les personnages, mais on est dans un cinéma, dans une tonalité qui est beaucoup plus... Beaucoup moins fantaisiste que chez Chaplin, parce que, enfin, chez Chaplin, il y a des numéros extraordinaires, mais ce sont des numéros inscrits dans des histoires très mélodramatiques, très fictionnelles, très... Ouais, on est vraiment dans les romans anglais du 19e, ce qui, là, n'est pas le cas. Là, c'est plus Steinbeck, quoi. C'est-à-dire des choses beaucoup plus en prise en prise avec l'époque, avec les... Comment dire ? Les préoccupations des gens au moment où le film se fait. Alors, moi, c'est un film que j'aime beaucoup aussi parce que, justement, quand j'ai préparé ces artistes, c'est ces films-là que j'ai montrés aux acteurs pour leur dire... Parce que, par exemple, quand j'ai proposé le film à Dujardin, il m'a dit « Non, mais moi, je ne suis pas Chaplin. » Je ne peux pas... Et en fait, je lui ai dit « Mais en fait, personne ne te parle de Chaplin en vrai. » C'est-à-dire que Chaplin, c'est un clown qui a fait du... Enfin, ce n'est pas qu'un clown, mais je veux dire, il a un personnage ultra-fort, etc. Mais il y a plein de films qui ont été faits avec des acteurs très traditionnels qui ont joué des personnages très traditionnels où il n'y a pas besoin d'être un clown. D'ailleurs, cet acteur-là, c'était en fait un figurant au départ, l'acteur principal. Et donc, on n'est pas du tout, du tout, on est à l'opposé des Harold Lloyd, Buster Keaton, Chaplin, Fatih Arbuckle, tout ça. On n'est pas du tout là-dedans. C'est des films réalistes avec des acteurs traditionnels qui racontent des histoires normales. Et donc, c'est vrai que ça, les films de Murnau, alors même si les films de Murnau sont plus lyriques, poétiques, et celui-là, il est très, comment dire, contemporain, c'est un film contemporain, mais où les films de Sternberg, c'est des films muecs, hyper accessibles, et où tout d'un coup, on se dit, oui, effectivement, en fait, on peut jouer, on peut raconter une histoire, quelle qu'elle soit, avec du cinéma muet. On n'est pas obligé d'être un clown ou être un champion de la pantomime, c'est pas vrai. On peut, voilà, des acteurs normaux peuvent... Donc, c'est vrai que c'est un film que je montrais souvent parce que je le trouve très touchant, je trouve que d'abord, c'est un enchaînement de bonnes scènes, et puis avec des trucs, par exemple, quand on va chercher ce gamin au tout début du film pour lui annoncer la mort de son père, il y a ce plan fabuleux avec une fausse perspective, qui est directement issue de l'expressionnisme allemand, etc., et qui est un motif qui va reprendre après à la naissance de son fils, c'est-à-dire le même type de perspective, comme ça, en triangle. Il y a des trouvailles visuelles, il y a un regard, comment dire, ouvert sur le monde, c'est-à-dire la ville, le travail, la foule, et en même temps, il y a, moi, une sensibilité pleine d'empathie pour des gens, et tout ça fait dans un cinéma qui n'est pas de l'ultra-spectacle, plus réaliste, de l'ultra-spectacle. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada